Comment on a la vue de le faire ? On fait des ateliers pour améliorer les compétences dans le développement. Le thème d'aujourd'hui C'est de voir comment travailler en équipe Comment améliorer les branches Comment régler les conflits Comment éviter les conflits Quelles sont les bonnes pratiques pour travailler en équipe en équipe en équipe Donc aujourd'hui on a invité à une base de réglage pour nous assister Apparemment j'ai fait le projet Je vais leur partager le projet Quelqu'un se chargera par exemple de mettre un projet Un projet dans BitLab Et que moi je vais le planer Donc vous allez suivre le processus Et vous allez essayer de pratiquer en même temps Peut-être comment pratiquer Déjà vous avez à voir comment planer les projets n'est-ce pas ? Donc pour la partie clone Ne vous en faites pas Je vais juste vous rallonger dans vos dépôts Et après juste peut-être Les pratiques que vous allez faire c'est Comment merger, comment faire le pull, comment faire le pull request et autres Ok ? Donc comme j'ai l'habitude de le dire Donc pour certains Rassurez-vous, essayez de vous De vous assurer que vous êtes au bon endroit dans votre projet Par exemple moi je suis Je vais me placer au niveau de mon bureau Pour être sûr que le projet Quand je vais placer le projet Cela va se trouver au niveau du bureau Donc pour ce faire Je demande la permission Dans le cas où on va demander C'est l'espace Ensuite je mets NextOff Et là quand je suis sur NextOff Je retourne au niveau du dépôt Donc pour ceux qui n'étaient pas là Comment placer le projet Donc là je retourne sur le bureau Et après cela Je vais venir juste sur le bouton placer Je vais placer le projet Donc attention Il ne faut pas placer l'url ssh Parce que cela va vous demander vite Ok ? Ça je vous l'avais dit la dernière fois Je vais l'aider Donc Il faut placer l'url https Donc Placer l'url https Et à partir de là Quand on copie l'url Qu'est-ce qu'on fait ? On tape toute la commande du clone Et ensuite On met On copie Et on attend le processus Terminé Alors en attendant qu'eux il termine Pour se placer sur le projet Déjà Vous avez vu que j'ai cloné le projet Donc pour se mettre sur le projet Je suis obligé de mettre cd Le nom du projet est là Donc Quand vous voyez Slash Juste le dernier Slash Il y a le nom Ensuite Il y a le nom Donc c'est le nom que vous allez mettre Donc pour vous placer sur le projet Il faut mettre cd Espace Ensuite le nom Le nom c'est Trio Tire Et là Il y a le nom Et là Je le mets en tête Donc Pour ceux qui utilisent ce terminale Vous verrez que vous allez être sur une branche Affiché au niveau de votre terminale Donc là apparemment moi je suis sur la branche 20 Pour être sûr que je suis sur la branche 20 Pour certaines Je tape la commande de la branche Donc la commande de la branche me permet de voir quelle branche je me suis dit Donc là Je peux créer une nouvelle branche en attendant que que tu termines Donc pour créer la nouvelle branche Tu as une question ? Non Ok Donc pour créer une nouvelle branche J'ai la possibilité de le faire soit de 3 manières De le faire manuellement Aller dans le projet directement Et de créer une branche Je vous avais dit la dernière fois que c'était conseillé Et là Je le mets en tête Donc Pour ceux qui utilisent ce terminale Vous verrez que vous allez être sur une branche Affiché au niveau de votre terminale Donc là apparemment moi je suis sur la branche 20 Pour être sûr que je suis sur la branche 20 Pour certains je tape la commande de la branche 20 Merci 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 Merci